... Drôle de séquence sur le plateau de Télématin ce mercredi 11 janvier. Au moment de rendre l'antenne Pourquoi gâte le caron puisse enchaîner avec la maison des maternelles, l'invité de Julia Vignali et Thomas Soto a été surprise de découvrir celui de la prochaine émission de France 2. Tous les jours, si est-il avec le sourire que Julia Vignali et Thomas Soto présentent Télématin sur France 2. De quoi commencer la journée du bon pied pour les téléspectateurs. Ensemble, les deux présentateurs débattent sur l'actualité et reçoivent des invités pour parler de divers sujets, dont l'actualité média. Ce 11 janvier, le binôme recevait l'actrice franco-britannique Christine Scottoma. Connue pour ses nombreux rôles au cinéma, notamment dans 4 mariages et un enterrement, le patient anglais, Mission Impossible, Elle venait défendre, Les Cyclades, sorti ce mercredi dans les salles de cinéma. Malaises entre les invités sur le plateau de Télématin malgré sa double nationalité et son impressionnante filmographie, Christine Scottoma a du mal à se voir comme une star internationale, « Je suis moi », confie-t-elle dans Télématin, visiblement gênée par le sens de l'expression employée par Julia Vignali. Ce moment n'est pas le seul à avoir créé un malaise au cours de cet entretien. En effet, au moment de clôturer l'émission, les deux animateurs rendent toujours une petite visite à Agathe Le Caron qui présente juste après eux la maison des maternelles. Et bien, ce matin-là, leur consoeur recevait un invité très particulier. On a une petite surprise pour vous, commence l'épouse de Cadmerade avant d'enchaîner, figurez-vous qu'il y a quelqu'un en invité que vous connaissez bien. Hasard total de la programmation La présentatrice de Masterchef prend la relève, je crois. Si est-il un professeur, son prénom si est-il François. Gênée de l'introduire, elle ajoute, voilà, voilà. Thomas Soto essaye de détendre l'atmosphère puisque Christine Scott Thomas se retrouve face à l'obstétricien et gynécologue François Oliven. Son ex-mari avec qui elle est restée mariée 28 ans, vous avez une petite histoire commune, déclare-t-il. A la fois gênée et amusée par la situation, l'actrice répond qu'ils ont trois enfants ensemble, puis le salue. Un hasard total de la programmation, assure Thomas Soto. A lire au Cité les Matins, une chroniqueuse annonce une heureuse nouvelle, l'équipe de l'émission la félicite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501